Musique Découvrez les merveilleux Menkun, le chat géant à poil long. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux animaux de compagnie. Je suis ravi de vous retrouver oui pour une nouvelle vidéo passionnante aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail une race de chats fascinante et majestueuse, le Menkun. Les Menkun sont connus pour leur apparence impressionnante et leur personnalité aimable. Nous plongerons ensemble dans le monde de ces magnifiques félins en découvrant leurs origines, leur apparence distinctive, leur tempérament sociable, leurs soins spécifiques, leur comportement ludique, leur relation avec les humains et les maladies et parasites les affectant. Alors, installez-vous confortablement, préparez-vous à être émerveillés et plongeons ensemble dans le monde fascinant des Menkun. Les origines des chats Menkun Les origines du Menkun remontent à l'état du Men, situé dans la région nord-est des États-Unis. Cette race est profondément enracinée dans l'histoire de cette région et est considérée comme la plus ancienne race naturelle de chats d'Amérique du Nord. On dit que les Menkun sont issus de croisements entre des chats locaux de l'État du Men et des chats à poils longs venus d'Europe, probablement des chats angoras ou des chats norvégiens. Ces croisements ont eu lieu naturellement au fil du temps, sans intervention humaine directe. Les chats à poils longs auraient été introduits par des marins ou des colons européens, qui les auraient apportés à bord de leur navire pour lutter contre les populations de rongeurs indésirables à bord. En raison de leur environnement naturellement sélectif, les chats du Men ont développé des caractéristiques physiques adaptées à leur environnement rigoureux. Le climat froid et les hivers rudes du Men ont favorisé le développement d'un pelage dense et résistant aux intempéries. Leur grande taille et leur musculature robuste sont également des adaptations qui leur ont permis de survivre dans des conditions difficiles. Au fil du temps, les Menkun se sont reproduits et se sont adaptés à leur environnement naturel, ce qui a conduit à l'émergence d'une race distincte. Les premières expositions félines aux États-Unis, au milieu du XIXe siècle, ont gagné à la reconnaissance et à la vulgarisation de la race. Les Menkun ont suscité l'intérêt et ont été exposés lors de diverses expositions et concours félins. En 1861, lors de la première exposition organisée félines à Boston, un Menkun nommé Captain Jenks of the Earth Marine a remporté le titre de Best in Show, ce qui a permis de mettre en lumière cette race exceptionnelle. Cependant, malgré leur popularité précoce, les Menkun ont connu une période de déclin au début du XXe siècle avec l'arrivée de nouvelles races de chats. Heureusement, grâce à l'engagement de certains éleveurs et amateurs de la race, les Menkun ont connu une renaissance dans les années 1950. Des efforts ont été déployés pour préserver et promouvoir cette race unique. La fondation du Menkun Breeders Enfanciers Association, McBFA, en 1968 est également réservée à la reconnaissance officielle de la race. Aujourd'hui, les Menkun sont appréciés dans le monde entier pour leur apparence impressionnante, leur personnalité aimable et leur nature sociable. Ils sont devenus l'une des races de chats les plus populaires et sont présents dans de nombreux foyers en tant que compagnons aimants et fidèles. Les Menkun continuent de fasciner les amoureux des chats par leur héritage historique et leur beauté saisissante. L'apparence distinctive des chats Menkun L'apparence distinctive des Menkun est l'une des caractéristiques qui les rendent si fascinants et uniques parmi les races de chats. Tout d'abord, leur taille imposante est l'un de leurs traits les plus frappants. Les Menkun sont parmi les plus grands chats domestiques, et les mâles en particulier peuvent atteindre une taille impressionnante. Ils peuvent peser jusqu'à 9 kg, voire plus, ce qui en fait de véritables géants parmi les félins. Leur longueur peut dépasser un mètre, y compris leur queue, qui est également longue et épaisse. Cette stature imposante donne aux Menkun une allure noble et majestueuse. Leur pelage est un autre élément distinctif de cette race. Il est dense, épais et résistant aux intempéries. Ce pelage luxuriant est une adaptation à l'environnement rigoureux du Men, où les hivers sont froids. Il les protège des températures basses et des conditions météorologiques difficiles. Leur pelage est également de texture soyeuse, ce qui lui confère une apparence et une sensation agréable au toucher. Les couleurs et motifs de pelage des Menkun sont variées. On peut trouver des Menkun dans une large gamme de couleurs, allant du noir solide au blanc pur, en passant par le roux, le crème, le gris, le brun et le tabi. Les motifs tabi sont particulièrement courants chez les Menkun, avec des variations telles que le tabi classique, le tabi maquerelle et le tabi tigré. Chaque Menkun a un pelage unique, ce qui les rend encore plus intéressants visuellement. En outre, les Menkun ont des touffes de poils aux extrémités de leurs oreilles, appelées plumées. Ces plumées sont un trait distinctif de la race et ajoutent à leur charme. Ils donnent aux Menkun une apparence presque sauvage et renforcent leur aspect noble. Le tempérament sociable de ces chats Le tempérament sociable des Menkun est l'une des raisons pour lesquelles ils sont si appréciés en tant que compagnons. Ils sont généralement très amicaux et se lient facilement avec les membres de leur famille humaine. Les Menkun ont tendance à être des chats affectueux, qui aiment être près de leur propriétaire et qui recherchent souvent le contact physique. Ils peuvent se blottir sur vos genoux, se lever contre vous ou vous suivre dans la maison pour être près de vous. Une caractéristique notable des Menkun a leur patience avec les enfants. Ils sont connus pour être tolérants et doux avec les jeunes membres de la famille, ce qui en fait d'excellents compagnons pour les familles avec des enfants. Les Menkun sont souvent prêts à jouer avec les enfants et à accepter leurs câlins et leurs gestes brusques sans réagir négativement. Cependant, il est toujours important de surveiller les interactions entre les enfants et les chats pour s'assurer que tout se passe bien et que le chat est à l'aise. En ce qui concerne les autres animaux de compagnie, les Menkun sont généralement sociables et tolérants. Ils peuvent s'entendre avec d'autres chats, chiens ou même d'autres animaux domestiques. Cependant, il est important de procéder à une introduction progressive et de superviser les interactions initiales pour assurer une cohabitation harmonieuse. En raison de leur nature docile et amicale, les Menkun sont souvent décrits comme des doux géants. Malgré leur taille impressionnante, ils ont tendance à être doux et calmes, ce qui les rend agréables à vivre. Ils aiment interagir avec leurs propriétaires, mais ils ne sont généralement pas excessivement demandeurs d'attention. Ils sont plutôt équilibrés et peuvent s'adapter à différents types de foyers et de modes de vie. Il convient de noter que le tempérament exact d'un chat peut varier d'un individu à l'autre, même au sein de la même race. Certains Menkun peuvent être plus réservés ou indépendants que d'autres, mais en général, la plupart des membres de cette race sont connus pour leur tempérament amical et sociable. Les soins spécifiques à apporter au chat Menkun Les Menkun nécessitent une attention particulière en ce qui concerne leurs soins, afin de maintenir leur santé et leur bien-être optimaux. En raison de leur pelage dense et épais, les Menkun doivent être brossés régulièrement. Le brossage permet d'éliminer les poils morts, de prévenir la formation de noeuds et de réduire les risques de boules de poils. Un brossage hebdomadaire est généralement suffisant, mais pendant les périodes de mue, il peut être nécessaire de brosser plus fréquemment pour contrôler la quantité de poils répandus dans la maison. L'utilisation d'une brosse adaptée aux poils longs et soyeux des Menkun est recommandée. En ce qui concerne l'hygiène dentaire, il est important de prendre soin des dents des Menkun. Comme chez toutes les courses de chats, l'accumulation de plaques dentaires et de tartres peut entraîner des problèmes dentaires et des infections. Il est recommandé de brosser régulièrement les dents du Menkun avec une brosse à dents et un dentifrice spécialement conçu pour les chats. Si le brossage des dents est difficile, il existe également des alternatives, comme les solutions dentaires liquides ou les friandises spéciales pour l'hygiène dentaire. Les Menkun peuvent être prédisposés à certaines infections héréditaires, notamment la cardiomyopathie hypertrophique, CMH, une maladie cardiaque courante chez cette race. Il est donc essentiel de faire examiner régulièrement votre Menkun par un vétérinaire, qui pourra détecter d'éventuels problèmes cardiaques et recommander un suivi approprié. Les visites régulières chez le vétérinaire permettent également de s'assurer que le chat est à jour dans ses vaccinations et de dépister d'autres problèmes de santé potentiels. En ce qui concerne l'alimentation, il est important de fournir une alimentation équilibrée et adaptée aux besoins nutritionnels spécifiques des Menkun. Ils ont tendance à avoir un appétit robuste et peuvent être sujets à la prise de poids, il est donc important de surveiller leur alimentation et de contrôler leur poids. Un régime alimentaire de haute qualité, spécialement formulé pour les chats, est recommandé. Il est préférable de consulter votre vétérinaire pour obtenir des conseils sur l'alimentation appropriée pour votre Menkun. Enfin, offrir à votre Menkun un environnement enrichissant, comprenant des jouets, des grattoirs et des activités interactives, contribuera à son bien-être mental et physique. Les Menkun sont des chats actifs qui apprécient l'exercice et les jeux, il est donc important de leur fournir des opportunités de se dépenser et de se divertir. Le comportement ludique des chats Menkun Le comportement ludique des Menkun est une caractéristique appréciée chez cette race. Malgré leur stature imposante, ils gardent une âme de chaton joueur tout au long de leur vie, ce qui les rend amusants et divertissants à côtoyer. Les Menkun sont connus pour leur curiosité et leur envie d'explorer leur environnement. Ils aiment grimper aux arbres à chat, sauter d'un endroit à l'autre et se faufiler dans les espaces restreints pour satisfaire leur instinct de découverte. Assurez-vous de leur fournir un environnement stimulant avec des jouets, des cachettes et des structures d'escalade pour répondre à leurs besoins naturels d'exploration et de jeu. Le jeu est également une façon pour les Menkun de libérer leur énergie. Ils sont souvent actifs et apprécient les jeux qui leur permettent de courir, de sauter et de se dépenser. Les jouets interactifs, tels que les balles, les plumeaux et les souris en peluche, peuvent les stimuler et les divertir pendant des heures. Certains Menkun ont même la capacité d'apprendre à rapporter une balle, ce qui est une activité ludique et interactive pour eux et leurs propriétaires. Il est important de noter que chaque chat a ses préférences en matière de jeu. Certains Menkun peuvent préférer chasser des jouets qui ressemblent à de petites proies, tandis que d'autres peuvent être plus attirés par les jeux interactifs avec leurs propriétaires. Observez les préférences de jeu de votre Menkun et adaptez les activités en conséquence. Le jeu ne se limite pas seulement à l'amusement, il peut également être bénéfique pour le développement physique et mental des Menkun. Il leur permet de rester actifs, d'améliorer leur coordination et leur agilité, et de stimuler leur intelligence en résolvant des problèmes pendant le jeu. Il convient de noter que le comportement ludique peut varier d'un Menkun à l'autre. Certains peuvent être plus joueurs et actifs que d'autres. Il est important de respecter le niveau d'énergie et les préférences individuelles de votre chat. La relation des chats Menkun avec les humains La relation des Menkun avec les humains est souvent exceptionnelle et très proche. Ces chats ont tendance à être très attachés à leurs propriétaires et à développer des liens forts avec eux. Les Menkun sont connus pour être des compagnons attentionnés et affectueux. Ils aiment passer du temps avec les membres de leur famille humaine et recherchent souvent le contact physique. Ils peuvent se blottir sur les genoux de leur propriétaire, se lever à côté d'eux sur le canapé ou même dormir à leur côté la nuit. Leur présence réconfortante et leur volonté d'être près de leurs proches en font des animaux de compagnie très appréciés. Ce qui distingue souvent les Menkun, c'est leur nature sociale et leur désir de participer activement à la vie de famille. Ils sont souvent décrits comme des chats-chiens en raison de leur loyauté et de leur comportement interactif. Ils aiment suivre leurs propriétaires dans la maison, les accompagner dans leurs activités quotidiennes et s'impliquer dans tout ce qui se passe autour d'eux. Ils peuvent devenir des compagnons de jeu et se joindre volontiers à des activités familiales. De plus, les Menkun sont généralement très adaptables et tolérants envers les enfants et les autres animaux de compagnie. Leur nature douce et leur comportement amical en font des animaux de compagnie idéaux pour les familles. Il est intéressant de noter que les Menkun sont souvent décrits comme étant intelligents et capables d'apprendre quelques tours et commandes de base. Ils peuvent être réceptifs à l'entraînement et à l'apprentissage de comportements spécifiques. Certains propriétaires de Menkun ont réussi à leur apprendre à s'asseoir sur commande, à donner la patte ou même à marcher en laisse. Cette aptitude à apprendre et à répondre aux instructions renforce souvent le lien entre le chat et son propriétaire. Il convient de souligner que chaque chat a sa personnalité unique, et bien que la plupart des Menkun soient connus pour leur relation étroite avec les humains, il peut y avoir des variations individuelles. Certains Menkun peuvent être plus indépendants que d'autres, mais en général, ils sont réputés pour être des animaux de compagnie aimants et loyaux. Prévention et traitement des maladies et parasites chez les chats Menkun Les chats Menkun comme tous les chats, sont susceptibles de souffrir de diverses maladies et infestations parasitaires. En tant que propriétaire responsable d'un Menkun, il est essentiel de connaître les problèmes de santé courants auxquels cette race peut être confrontée et les mesures préventives que vous pouvez prendre pour les combattre. Dans cette vidéo, nous explorons les maladies et les parasites les plus fréquents chez les Menkun et les méthodes efficaces pour les prévenir et les traiter. Les maladies courantes chez les Menkun Cardiomyopathie hypertrophique Les Menkun sont prédisposées à cette maladie cardiaque héréditaire. Il est recommandé de consulter régulièrement un vétérinaire pour effectuer des examens cardiaques et détecter tous signes précoces de cette maladie cardiomyopathie hypertrophique. Dysplasie de la hanche Cette condition est caractérisée par un développement anormal de l'articulation de la hanche. Les radiographies régulières peuvent aider à diagnostiquer la dysplasie de la hanche et à prendre des mesures appropriées pour soulager la douleur et améliorer la qualité de vie du chat. Polycystique Kidney Disease Cette maladie génétique peut causer des kystes rénaux chez les Menkun. Les tests génétiques peuvent être effectués pour dépister les chats porteurs de la PKD, et il est important de choisir des reproducteurs exants de cette maladie pour prévenir sa propagation. Les parasites courants chez les Menkun. Puce et tics Les puces et les tics peuvent causer des démangeaisons, des irritations cutanées et transmettre des maladies. Utilisez des produits anti-puce et anti-tics recommandés par votre vétérinaire et inspectez régulièrement le pelage de votre Menkun pour détecter la présence de parasites. Vers intestinaux Les chats peuvent contracter des vers intestinaux tels que les vers ronds et les vers plats. Un programme de vermifugation régulier, en accord avec les recommandations du vétérinaire, est essentiel pour maintenir votre Menkun en bonne santé. Les acariens des oreilles, ces parasites peuvent causer des démangeaisons et une irritation des oreilles. Vérifiez régulièrement les oreilles de votre chat pour détecter tout signe d'infestation et consultez votre vétérinaire si nécessaire. Prévention et traitement des Menkun Visite régulière chez le vétérinaire Planifiez des visites régulières chez le vétérinaire pour des examens de santé complets et des vaccinations appropriées. Un vétérinaire expérimenté pourra dépister les problèmes de santé potentiels et vous conseillez sur les mesures préventives à prendre. Alimentation équilibrée Alimentation équilibrée, offrez une alimentation de haute qualité spécialement formulée pour les besoins des Menkun. Une nutrition adéquate renforçant leur système immunitaire et les aidant à rester en bonne santé. Hygiène et toilette Brossez régulièrement votre Menkun pour éliminer les poils morts et réduire le risque de formation de boules de poils. Nettoyez également les oreilles et les dents de votre chat conformément aux recommandations de votre vétérinaire. Programme de vermifugation et de lutte contre les parasites Suivez les recommandations de votre vétérinaire en matière de vermifugation et d'utilisation de produits antipuces et antitiques. Vérifiez-vous d'utiliser des produits adaptés aux chats et de respecter les doses prescrites. Et voilà, nous avons exploré les merveilleux Menkun. Leur apparence majestueuse, leur tempérament sociable, leurs soins spécifiques, leur comportement ludique et leur relation étroite avec les humains en font des compagnons exceptionnels. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a permis d'en apprendre davantage sur cette race fascinante et vous a donné envie de partager vos propres expériences avec ces adorables félins. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en voir davantage, je vous invite à aimer cette vidéo et à la partager avec vos amis et votre famille. Cela nous aidera à faire connaître ces magnifiques chats Menkun à un public plus large. De plus, si vous ne voulez pas manquer nos prochaines vidéos consacrées aux chats et à leurs besoins spécifiques, je vous encourage vivement à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous serez ainsi informés chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée, et vous pourrez continuer à apprendre et à vous divertir avec nous. N'oubliez pas de laisser vos commentaires et vos questions dans la section dédiée. J'adore lire vos histoires et échanger avec vous. Vos contributions enrichissent notre communauté et nous permettent de créer du contenu qui vous intéresse vraiment. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo et de votre soutien continu. Je suis impatient de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour de nouvelles aventures avec nos amis félins. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada